– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Eh oui, ils sont là les peuples, ils sont là les peuples. – Eh oui, c'est le président. – Eh oui, oui, oui. – Alors, ce soir, Copéam à 20h50 sur France 3 Corte du VST. Là, ne loupez pas, c'est très très bien. Alors, que signifie Copéam ? – Facile. – Facile, oui. – Facile, facile. – Alors, rappelez-nous vite, 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 au 0800, 3x0, 900. Aujourd'hui, à gagner un livre, comment voir la vie d'un œil neuf sans passer six mois dans un monastère en Mongolie. C'est sympa, c'est… – Il est bien ce livre-là, c'est toi qui l'as choisi, celui-là, j'aime bien. – On peut relire au bord de la piscine, maintenant que les beaux jours arrivent, c'est sympa. Pour écouter aussi au bord de la piscine l'album de Christophe Mondolone, chante-tu une heure aussi ? – Exactement. – Et un bon achat vitaux pour aller à la piscine. – Décidément, décidément, pas beaucoup de piscine. Allez, précipitez-vous sur votre téléphone. La découverte du jour, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et c'est par l'entrée des artistes. Et quels artistes, d'ailleurs ? Entrez, entrez, messieurs. – Bonjour, comment allez-vous ? – Bonjour, prenez place, prenez place. On s'est serré la main dans l'éloge, on fait silence, on se rend compte, mais en fait, on s'est déjà vus. On est absolument ravis de vous accueillir tous les trois. – Juste une question. – Pourquoi il y a Bibier ? – Non, parce que j'ai pas compris. – Alors, moi non plus. – Alors, on va comprendre tout ça, justement. On va comprendre tout ça. On est présents, d'abord. On va parler du festival Celle et Saugne. – On va commencer par celui... On ne sait pas pourquoi il est là, mais on va commencer par... – J'ai vu de la lumière, je ne connaissais pas les locaux. Et je me suis dit, c'est un scandale de ne pas avoir été prévenu, donc je suis venu me rendre compte. – Vous avez mis votre plus belle chemise et vous êtes mis sur la plateforme. – Pour vous strachate. – On va se trapper dans les coulis. – Excellent. – Pardon, un peu straché pour être dans le... – Didier Ferrar est comédien. – Strapper, oui. – Voilà. Didier Ferrar est comédien, acteur, qui a participé en tant que bénévole au festival Celle et Saugne et aussi en tant que comédien. – Voilà. – La pire année qu'on a eue. – Terrible. – Terrible. – Vous avez explosé les entrées. D'ailleurs, il n'y a pas d'entrée, puisque c'est gratuit. – Bravo. – Bravo, Kissina. – Merci. – Allez, glac. – Il fallait dire que c'était gratuit, donc je l'ai dit de suite. Marine Lalanne, à vos côtés, enchantée. Vous êtes la programmatrice de Séné et Saugne. – Voilà, c'est ça. Entre autres. – Entre autres, oui. – C'est votre première télé. – Ah, oui. – Si vous arrivez à en placer une, chapeau aujourd'hui. – Voilà, merci. – Et là, il y a celui qui a inventé le concept de Séné et Saugne. C'est vous ? – Voilà, je m'ennuyais un jour et je me suis dit… – C'est la 16e édition. – 16e, 16e. – 16e édition. Séné et Saugne, c'est quoi, Saint-François ? – Tout ce qui est sur scène, ça doit nous faire rêver. Alors j'ai décidé un jour, j'ai dit, tiens, je vais prendre les spectacles à l'intérieur, je vais essayer de les mettre à l'extérieur pour en faire des spectacles de rue et des jeux. – C'était il y a 16 ans. – C'était il y a 16 ans. – Odie, vous pouvez me dire qu'il y a vraiment un appuntement incontourné où il a dit d'amateur et des spectacles, lui ? – Je m'en suis dit, j'ai pas bien compris ce que je disais. – Parlez-moi, j'étais sous gorge. – Je m'en suis dit, j'espère que la main de nous paraîtienne. – C'est dit, je ne dis plus. – Est-ce que tu es sur ce code que c'est déjà d'y va ? – Non. – Non, a cambiado. – A cambiado, a cambiado un poco, porque Porteja ha cambiado. Et ci siamo adaptati à toute l'ambiance et à la stagione qui inizia un po' prima. Non, c'est remis, primi, primi, primi. – C'était un petit village à l'époque, il y a 17 ans en Porto Vecchio. – Vous faisiez partie de l'aventure, justement, vous Didier. – Oui, oui. – C'était ça, la ville a changé, donc le festival a changé, parce que c'est un festival qui est dans les murs de la ville. C'est la raison pour laquelle ça a changé, c'est ça ? – Alors, sans doute, une des raisons pour lesquelles ça a changé et évolué comme tout le reste. Et la première participation, où j'étais effectivement bénévole dans le sens, le staff qui accueille les compagnies, les troupes qui viennent de France et d'ailleurs. – On monte, on démonte les scènes, on fait à manger. – Voilà, on fait à manger, on leur sert à manger. – Peut-être 40 bénévoles, à peu près. – Parce qu'on va demander à Marine, maintenant. – Non, non, attends, je n'ai pas fini. – Marine, c'est quoi ? Le principe même, effectivement, c'est qu'il n'y a pas une scène, en fait, scène et saule. – Non, donc tous les spectacles sont dans des lieux différents et le public suit. – Ça se concentre à l'usine à Liège et au centre-ville ? – Alors, il y a deux jours, le vendredi, dimanche, à l'usine à Liège et le samedi, dans le centre-ville. – Mais l'usine est assez grande, il y a un hectare. Donc on a pu faire, on fait environ 5 endroits scéniques et on fait suivre le public pour qu'il fasse son petit parcours de spectacle. Et pour ceux à qui l'âge ne correspond pas, il y a en permanence les jeux en bois, les festigeux qui sont dans un endroit particulier. Et là, celui qui attend son spectacle, qu'il a décidé de voir, en attendant, il va jouer un petit peu. – Ça c'est super, pardon. C'est super, les festigeux, c'est vraiment les anciens jeux tout en bois. Il y avait des choses qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Et si tu vois l'attitude des gamins avec ça, c'est intéressant de le voir ça. Et des adultes aussi. – On a quelques images, justement. Mais bon, effectivement, le principe de ce festival, c'est qu'on n'est pas passif, j'ai l'impression, qu'on est vraiment acteur de son... C'était cette volonté. Je me trompe ou pas, les gars ? C'est ça, hein ? – C'est une très bonne analyse, Jean-Luc. – 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 J'ai un petit peu fort, tu sais. – On ne dit pas sa langue, hein. – On ne dit pas sa langue, tu dis. – Profitional, tu dis. – Elle aussi, elle va vous poser une question. – J'ai oublié ma question. – Non, je vous l'ai dit, ce sont des spectacles qui sont toujours inédits, Marine. Ce n'est pas difficile, tous les ans, justement, de trouver des spectacles inédits. Et puis, c'est toujours des compagnies, on va dire, de renommée internationale. – Voilà. Des fois, on fait revenir des mêmes compagnies, mais avec des nouveaux spectacles. Donc, difficile. Voilà, les gens sur le continent commencent à connaître notre festival. Donc, on a de plus en plus de propositions. Donc, difficile, non. Après, les critères sont difficiles. Il faut que ça soit adapté à la rue. Il n'y a pas de jeu de lumière. Il faut que ça dure 50 minutes, pas plus. Donc, ce sont les critères qui font qu'après, ça resterait un bien choix. – Mais ce n'est pas que pour les enfants, parce qu'on voit beaucoup d'enfants. On est bien d'accord, ce n'est pas que pour les enfants. 50 minutes, c'est quoi ? C'est le maximum qu'on puisse garder notre attention ? C'est pour ça que ça dure 50 minutes ? – Je pense que dans la rue, par expérience de la rue, quand j'ai commencé le théâtre, je pense que plus c'est difficile. On décroche. – Mais alors, justement, il y a Didier qui est venu faire... Qu'est-ce qu'il est venu faire comme spectacle, Didier, il y a quelques années ? – Non, non, moi, j'étais dedans. Spectacle de rue, mais dedans. – On a fait quelques exceptions. Pour les soirées d'ouverture, on avait le centre culturel qui nous prêtait la scène et la salle. – Je vais jouer mon spectacle. – Le petit Didier, là. – La première fois, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'allais sur scène, la première fois que je jouais le spectacle, c'était pour l'ouverture d'un festival. Ah ouais, quoi ? On n'a pas ouvert. C'était chaud, mais après, c'est sympa. – Oui, et donc, ça existe encore. Maintenant, des guests qui viennent comme ça faire des spectacles humoristiques... – Oui, oui, ça existe. – Qu'est-ce qu'on va avoir lieu ? Mais tiens, présente-nous un petit peu ce qu'il va avoir cette année. – Cette année, il n'y en a pas. – Attends, vraiment, tu posais une question au lieu aujourd'hui, s'il vous plaît. – Qu'est-ce qu'il va y avoir, alors ? C'est quoi le festival cette année ? – Marine. Alors, parle-nous, Marine. – C'est ton moment. – Alors, il y a des spectacles pour les enfants à partir de 6 mois jusqu'à après... illimité, voilà. – 77. – 77, on dit. Donc, il y a des spectacles pour les tout-petits, des marionnettes, il y a de la danse, il y a du clown, il y a tout ça pour tous les publics à suivre, voilà. – Dans ces différents endroits. – À main, marionnettes en papier. – Mais il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a pas des stars, il n'y a pas, non ? – Jamais de stars. – Jamais de stars. – Peut-être Didier, mais... – La star, c'est le public. – Et Didier, tu vas y retourner, toi ? – Jamais, plus jamais. – Ça, c'est fini. – Je ne mettrai plus jamais les pieds d'avant. – Non, mais c'est vrai que... – Avec un plaisir, oui. – En ouverture, mais je dois avouer que là, ça fait 3 ans maintenant que je ne peux plus faire de tête d'affiche en ouverture parce que les finances ont vachement baissé et que c'est très difficile. – Oui, je voulais dire à moi ce sujet, d'ailleurs, parce que c'est comme une trêve de plaisanterie, c'est quand même un exploit. – Non, mais ça n'aide pas question, ça n'aide pas question. – C'est quand même... Tu veux que je la explose alors ? – Donc réponds, réponds, réponds avant que je pose la question. – Trêve de plaisanterie, vraiment, c'est un exploit que fait Jeff dans l'organisation de ce festival pour qu'il y ait une pérennité. Parce que c'est vraiment... Le mot exceptionnel est bien choisi parce que tu vois la tête des gens qui vivent ça, tu as l'impression de revivre ce qu'on a pu vivre il y a 50 ou 60 ans quand se passait quelque chose d'exceptionnel dans le coin. Et alors les enfants, ils ont des yeux comme ça, les parents suivent derrière et il y a une espèce d'engouement. Seulement, il y a une contrainte parce qu'il faut les faire venir, les compagnies. Tu imagines bien la contrainte du transport, le logement, leur fil à bouffer. Il y a un monde de fous. Et Jeff, pour le coup, il se débrouille comme un chef. Alors on ne va pas trop le complimenter parce qu'après, il va se la péter. Mais la vérité, c'est qu'il fait quelque chose d'exceptionnel. Et vous vous débrouillez comment, justement, Jean-François ? Cette année, j'ai la chance. J'ai la chance, cette année, par exemple, il y a 3, 4 compagnies qui viennent gratuitement parce qu'elles ont l'habitude de venir et je leur ai dit, revenez, on vous paye tout le reste. Mais bon, je n'ai pas d'argent pour les cacher, mais on vient pour soutenir le festival. Ça fait combien de personnes qui viennent ? Là, on est cette année... Festivalier, ils sont 32. Festivalier, sans compter les bénévoles. Ça traîne quand même beaucoup, beaucoup de monde. J'y souviens, c'est 6 000, 6 000, 7 000 personnes. Oui, voilà. C'est génial. C'est sur les 3 jours. Environ, par spectacle, il y a 400 à 500 personnes. C'est le 22 et 24 avril. 22 au 24. Du 22 au 24, j'ai dit ? Oui, j'ai dit du 22 au 24. Non, tu as dit 22 au 24. Il a bien dit, il a bien dit. Non, j'ai dit du 22 au 24. C'est que du replay. Allez, de toute façon, ça s'affiche. 22, 23, 24 avril, c'est pendant 3 jours. On pourra vous voir, vous aussi. Vous voulez laisser votre place, s'il vous plaît, un peu ? Parce qu'on va faire quelque chose. Hier, j'ai eu un coup de téléphone et j'ai dit, il faut que vous veniez sur le plateau. Donc, venez, venez, Frédéric Cologne, venez sur le plateau. Tiens, mets-toi plutôt là-bas. Et voilà, entrez, Frédéric Cologne. C'est notre coup de cœur. Vous venez d'ailleurs avec nos employés. Tiens, mettez-vous là, mettez-vous là. Frédéric Cologne, on va faire votre carte d'identité parce qu'on va tout comprendre. Donc, vous êtes le directeur de Paesadilab. Paesadilab, qu'est-ce que c'est ? C'est une résidence de tourisme qui est située à 10 km d'Ajaccio, dans le très beau golfe de Lave. Et vous avez un système d'intégration un petit peu novateur aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite. Parce que demain, qu'est-ce qui va se passer ? Avec votre... C'est qui ? Marc-Antoine. Marc-Antoine. Qui va se présenter, du coup. Vous n'avez pas le micro, donc prends le micro là, mon coco. Ça peut s'appuyer. Donc, bonjour, je me présente, Marc-Antoine. Je suis chargé de marketing au Viaje Vacances Paesadilab depuis maintenant à peu près deux ans déjà. Alors là, c'est la plage de Lave, justement. On nous voit. Vous êtes au-dessus. Et pour intégrer une équipe de combien vous avez fait ? 40 salariés. 40 salariés. Logiquement, on fait des sorties, on boit des coups. On fait un pebble, on fait des choses comme ça, qu'on a tous fait aussi. Et si vous voulez, Paesadilab, je vous le dirai, si vous m'en donnez l'occasion, s'inscrit dans une démarche un peu particulière. Et donc, ce qu'on a décidé cette année, c'est qu'au lieu d'aller boire un coup, on va aller nettoyer le golfe de Lave. Donc, les 40 salariés vont consacrer leur journée de demain avec des bottes, des gants et des sacs poubelles à nettoyer la plage. Et une autre partie des salariés vont refaire réhabiliter le sentier des douaniers, donc avec des broussailleuses, tronçonneuses et tout ce qu'il faut, de façon à ce que le golfe retrouve un petit peu le visage. Autant, mais le but avoué, c'est ça en fait. Écoutez jusqu'où, parce que c'est très intéressant justement. Ça, c'est pour intégrer, mais ce n'est pas que ça en fait, ce n'est pas l'unique raison. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait, il y a trois ans, quand j'ai eu la chance de reprendre la direction de l'établissement, on arrivait à un moment charnière de sa vie et j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de recruter à peu près qui je voulais, de faire les choses comme je voulais les faire. Donc, je me suis entouré et on s'est entouré du coup de gens qui ont un petit peu le profil de Marc-Antoine, qui sont des jeunes qui sortent de l'université ou qui sortent d'autres centres de formation, qui ont envie de faire des choses. Et on a réussi à convaincre les dirigeants, ce n'était pas forcément facile au départ, qu'il y avait une autre voie pour l'hôtellerie et pour le tourisme que d'aller vers le très haut de gamme ou d'aller vers le tout social ou le tourisme de masse. Ils ont eu du mal à nous croire. Et en trois ans, on leur a prouvé que non seulement ça pouvait fonctionner, mais qu'en plus, même d'un point de vue de la rentabilité de l'établissement, c'était quelque chose qui fonctionnait. Donc, on recrute local. Donc, on forme. Soit 82% des salariés vont en formation tous les ans. 10% des salariés sont diplômés tous les ans par l'université, par la chambre de commerce. On signe la charte de l'Alan de Corse dans quelques semaines. On organise un festival. – On ne paye pas aux noirs, on ne paye pas aux blacks. – Non, mais… – Et après, je ne vais pas cracher dans la soupe. – Je dis ça pour se porter. – Je dis ça pour porter. – Non, mais ce qu'on voulait, c'est s'inscrire un peu en rupture de l'image qu'avait l'hôtellerie. L'hôtellerie, ce n'est pas attractif pour les jeunes. On n'a pas envie d'aller se tradier dans une cuisine. Il fait chaud, on ne fait des horaires pas possibles et tout. On va essayer de trouver le moyen de faire que les jeunes viennent accrocher à ces métiers-là et surtout de leur faire dire que, oui, je vais se tradier un an, je vais se tradier deux ans, trois ans. Mais derrière, j'ai un boulot, j'ai un métier et j'ai surtout des opportunités de carrière. Parce que quand j'ai de l'expérience et que j'ai un diplôme, je peux aller taper à la porte de tous les établissements. – Non, et puis le fait que vous les fassiez former, c'est très, très important aujourd'hui. Il y a très, très peu d'entreprises qui forment leur salarié. – C'est notre parti pris, on en est très fiers. On a mis trois ans avant de décider d'en parler. – Mais d'abord, tu mets la main à la pâte, on a bien compris, il va falloir aller sur la page de l'aventure. – C'est bon, on va voir. – Mais d'ailleurs, justement… – Il paraît que Didier ne sait pas quoi faire en ce moment. – Je vais venir. – Il y a un grand plaisir en plus. – Qu'est-ce que tu fais là, Didier ? – Je suis là, je suis là. – On va regarder ce que vous trouvez. – À Kayanda, pour la chanteur… – Non, pas à Lingua Corsa. – On va voir une photo, justement, de ce que vous pouvez trouver sur ces plages. – Qu'est-ce que vous trouvez sur ces plages ? – Alors, énormément de déchets plastiques, évidemment, c'est la première, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a deux frigos. – J'entendais ça à la radio l'autre jour aussi. – Il y a deux frigos. – Des frigos. – Mais ça, on a à se demander comment quelqu'un, moi, je ne suis pas magicien, a pu amener un frigo là-bas. – Non, mais comment on peut penser à amener un frigo ? – Oui, c'est ça. – C'est ça, c'est pas les goûts et Frida qui les ont amelés, ceux-là, les frigos, on est bien d'accord. – C'est la première année que tu vas faire ça, toi ? – Oui, oui, c'est la première année. – Et c'est une bonne chose de commencer par ça ? – Oui, c'est une bonne chose. On dira que c'est un bon moyen de concilier l'intégration d'équipe, donc le management avec les valeurs de l'établissement, donc le développement durable. – C'est une bonne chose. C'est ouvert à tout le monde ? – Si Didier Ferrar t'y veut venir, vous-même, vous êtes évenu. – Honnêtement, honnêtement. – Le spa et l'hôtel, on peut venir quand même. – Après, on marche. – On n'est pas obligé d'aller… – On n'est pas obligé d'aller… – On n'est pas obligé d'aller… – On va directement au bar. – Non, mais concrètement, on n'est pas venu faire la promotion de l'établissement, on est venu vraiment pour ça. S'il y a des gens qui veulent venir, Chisar Adabi et Damandia, comme on dit chez nous, on est soutenus, je le dis, parce que c'est important, par les établissements, l'outil en distribution, qui nous fournissent tout le matériel. C'est pas grand-chose, mais ils ont été les seuls à le faire, donc je les remercie. – Et donc, c'est à partir de quelle heure ? – Demain, à partir de 13h. – Demain, à partir de 13h, toute l'après-midi. Si vous ne savez pas quoi faire, vous y allez. – Je tiens quand même à signaler que nous n'avons pas de gagnants. La question était trop importante. On va quand même mettre le jingle, quand même, un jingle, on va respecter, nous, on a un cadre. – Vous pouvez répéter la question ? – Voilà, et Copéam, ça voulait dire quoi ? – Alors, Copéam, ça voulait dire quoi ? – Puisque nous n'avons pas de gagnants, c'est un truc de fou. C'est des coopérations permanentes de l'audiovisuel en Méditerranée. – Bravo, bravo. – Donc, on remet les cadeaux. – On a répondu. – Ils ne sont pas attentifs, il l'a dit en tout début de sujet. Ils ne sont pas attentifs. – Donc, les cadeaux sont remis pour demain. On a bien compris qu'on vous suit. – C'était quoi, les cadeaux ? – C'était un livre et un CD de Christophe Mondelogne. – De Mondelogne. – Ah, ne réchante pas bien, Christophe Mondelogne. – Je ne le fais pas. – On vous retrouve tous les trois, on a bien compris. – Du 22 au 24. – Du 22 au 24, Seine-et-Saône ou à Porto Bic. C'est de 9h à tous les jours. – De 15h à 21h. – De 15h à 21h chaque jour. – Chaque jour. – Ce sera avec plaisir. Vous passez, dès que vous ne savez pas quoi faire, vous venez sur le plateau. – Oui. – Moi, je vais passer tous les jours. – On vous accueille avec plaisir. Et nous, on a bien compris qu'on peut se vendre à vous de toute façon pour un acte éminemment citoyen et nettoyer les plages. Ça vaut vraiment le coup et tout le reste. Merci, effectivement. – Merci. – Et samedi, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez aller à Saint-Florent. Un concert sera organisé par la confrérie de la Santa-Groge au profit du patrimoine religieux de Saint-Florent. – Là, c'était sérieux, là. – Non, oui, là, c'était sérieux. – Non, non, excusez-moi, c'est la Santa-Groge. – Allez, à demain. – Ciao, ciao. – Ciao.